Salut à tous et bienvenue sur Hervé Cuisine, ceci est une courge butternut. C'est la saison, ça commence, les courges on en voit partout. Et moi je vous propose aujourd'hui de faire un cake marbré complètement décalé, butternut chocolat. Vous allez voir, ça déchire. Allez, on y va avec le chocolat noir 125 grammes qu'on va faire fondre. Je le mets au micro-ondes dans notre bol, on va mettre le beurre. Alors du beurre mou à température, vous le sortez avant de faire la recette et on va simplement le mélanger avec le sucre d'une part. J'ajoute le reste du sucre après. Le sucre est de l'extrait de vanille liquide. Je mets la dose parce qu'on a envie que ça a un bon goût de vanille. Et tranquillement, voilà, avec un batteur électrique ou même à la main avec un fouet tout simplement, on va battre l'ensemble. Voilà, une fois que le beurre a déjà intégré le sucre, j'ajoute le reste et je vais monter en puissance. Voilà, vous voyez là, j'ai un mélange crémeux. Je vais ajouter les oeufs un par un. Donc trois gros oeufs ou quatre petits oeufs, à vous de voir ce que vous avez à la maison. Alors c'est toujours bien de les intégrer un par un. Alors ce qu'on va faire à présent, c'est la courge. On va prélever la chair de la courge et l'écraser tout simplement. Vous pouvez la mixer si vous voulez quelque chose d'onctueux ou simplement l'écraser à la fourchette. Donc il vous faut 200 grammes. Elle est pré-cuite à la vapeur. Simplement avec un couteau, je viens enlever la peau tout autour. J'ai cuit ça 20 minutes à la vapeur à peine. Et regardez, c'est super facile à écraser après avec la fourchette. Avec ma fourchette, je vais simplement venir l'écraser pour la réduire en purée. Voilà, regardez la texture. J'ajoute du coup la purée de butternut à ma préparation et ça m'a permis au passage, en utilisant la courge butternut, de réduire la quantité de beurre nécessaire. On a mis 75 grammes de beurre pour un cake marbré. Normalement, c'est le double. Voilà, on va fouetter encore une fois pour bien incorporer la pulpe de butternut. Il ne reste plus qu'à intégrer les ingrédients secs. Alors on met une bonne pincée de fleur de sel. Ici, j'ai de la poudre d'amandes et c'est des amandes maison que j'ai mixées. C'est pour ça qu'elle est un peu grossière comme ça avec la peau. Voilà, ça fait plus rustique encore dans mes gâteaux. La farine et bien sûr une bonne cuillère à soupe de levure. Ça fait à peu près un demi sachet en gros. On mélange sans trop mélanger. Toujours le secret pour vos cakes, c'est de ne pas surmélanger les ingrédients secs. Voilà, une fois que la farine est bien intégrée, on est bon. Le chocolat, je le lisse, il est fondu. Je vais ajouter la moitié de la préparation. Alors le chocolat, vous le laissez un peu refroidir. Il ne faut pas que ce soit trop chaud. Et on mélange. Du coup, on a nos deux préparations. La préparation au chocolat et la préparation nature. Nature vanille quand même. Voilà. Dans mon moule à cake qui est beurré, je vais venir déposer un petit fond de préparation nature. Une couche chocolatée bien généreuse. Et on recouvre à nouveau avec la préparation à la vanille. On vient laisser bien recouvrir la partie chocolatée. Même cru comme ça, c'est bon. On veut faire un motif. Du coup, on a trois couches avec la lame du couteau. Simplement, voilà, je vais venir faire un petit geste comme ça pour mélanger les trois couches. Et on y va. Notre cake qui part 50 minutes à 180 degrés. Le cake à refroidi, je le sors. Oui, regardez comme c'est beau. Moi, je vous propose de découper une tranche rapidement pour voir l'intérieur. Vous êtes prêts ? Et voilà. Alors au niveau du dessin, j'avoue, il peut mieux faire. En tout cas, en termes de texture, je peux vous dire qu'il est bien moelleux. On y va. La partie la plus compliquée, on goûte. Super moelleux. En termes de texture, venez voir de près là, franchement, ça vaut le coup. Regardez ça. Il est super moelleux. On dirait qu'il y a 12 kilos de beurre dedans. En fait, rappelez-vous, il n'y a que 75 grammes. Donc, on va goûter. Bien chocolaté. La butternut, on sent pas. Moi, franchement, je l'adopte parce qu'il est très moelleux. J'adore les cakes moelleux. On a l'impression, je vous dis qu'il est plein de beurre, alors qu'en fait, il y a 75 grammes et la butternut. Et voilà, ça n'a pas le goût de la butternut. Donc, c'est un peu comme le gâteau chocolat courgette. On utilise un légume dedans pour donner la texture en réduisant la matière grasse. Donc, c'est plutôt cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite sur Aré Cuisine. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Salut !